La carrette, c'est tout sauf nouveau parce que c'est vraiment un vieux cépage qui est un petit peu oublié mais c'est un vieux cépage qui était très présent au 18ème et jusqu'au phylloxéra. Et quand il y a eu le phylloxéra, donc une maladie qui a décimé toutes les vignes au 19ème, et bien à ce moment-là, on a ressenté des cépages qui produisaient plus. Donc à ce moment-là, on a un peu oublié ce cépage. La carrette blanche est un cépage très rustique, très bien adapté à la sécheresse, très bien adapté à la situation millivéradienne, très résistante aux maladies et aux divers ravageurs. Ça en fait un cépage très bien adapté, par exemple, à la culture selon le mode de l'agriculture biologique. Elle a un réel potentiel qualitatif. C'est vraiment un cépage qui est vecteur de terroir. C'est un peu comme le chardonnay, c'est-à-dire que l'endroit où c'est positionné et la façon dont on travaille, il y a vraiment une patte pour le vigneron et ça, c'est vraiment intéressant. Et la carrette, en plus, c'est assez polymorphe. On peut en faire, comme on disait, on peut en faire des bulles, on peut en faire du sec, on peut en faire du moelleux, des ronciaux. Enfin voilà, il y a toute une gamme de travail qui est possible. Au niveau des arômes, d'expression, alors c'est vrai qu'on retrouve souvent tout ce qui est fruits blancs, parfois fruits exotiques. Sur la façon dont nous, on travaille, on a pas mal de gras, une impression de sucrosité. Des fois, les personnes nous disent, tiens, il doit rester du sucre résiduel, mais en fait, c'est pas ça, il y a du gras. Et c'est vraiment intéressant, associé à de la fraîcheur. On va retrouver son caractère relativement acide, relativement salin. C'est un cépage qui est assez minéral, qui a des notes un peu d'amandes grillées, florales de genet. Et en fait, c'est un cépage qui est très intéressant parce que pour nous, c'est un peu une page blanche. Et quand on s'est réunis avec les producteurs, on en est arrivé à cette conclusion. Le terroir marquait son empreinte sur cette page blanche et le vigneron aussi. Suivant le style des vignerons, on peut avoir des clérettes plus amples, plus rondes, plus charnues. Et puis, des clérettes par contre un peu plus minérales, un peu plus salines. Après, c'est un peu le choix de chaque vigneron. Mais le cépage permet cette amplitude. J'ai aperçu qu'elle gagnait dans le temps et elle a tendance à se fermer rapidement. Donc, au bout de six mois de bouteille, elle a tendance à se fermer et on la trouve plutôt neutre. Et au bout d'un an, elle commence à se réveiller. Donc là, actuellement, on vend la 2016. On aperçoit que les millésimes, entre 5 et 10 ans, sont les millésimes qui s'expriment le mieux. Pour moi, en tout cas, on s'aperçoit vraiment que c'est vraiment une évolution très intéressante. Oui, moi j'y crois, je pense que c'est un cépage, que ce soit pour la OP clérette ou alors en assemblage, que ce soit en caustière de ligne ou dans d'autres appellations, je pense que c'est un cépage pour toute sa place. J'ai un aïeul qui avait fait une empelographie à l'époque, qui disait qu'un jour, il reprendrait ses lettres de noblesse, il regagnerait sur les coteaux et on redécouvrirait la beauté de ce cépage. Alors, on essaye de le faire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.